bonjour à tous bonjour à toutes alors comme convenu une nouvelle vidéo ce matin pour vous partager ma réflexion du jour comme je vous l'ai dit régulièrement je vais vous partager la manière dont ma perception de ce monde dans lequel on vit et ses différentes réalités évolue et donc ce matin on réveille tout à tout fuse ma tête et ça m'a dit fait vidéo bon et là la question je vous pose et et si vous aviez totalement créé la réalité dans laquelle vous vivez et si nous avions tous créé cette réalité dans laquelle on vit et si nous vivions tous indépendamment individuellement dans une réalité différente et si nous avions aussi tous créé une réalité collective mais dans ce cas si toutes ces réalités sont artificielles quelle est la vraie vérité quelle est la réalité originelle c'est ça la question quelle est la réalité originelle parce que pour une personne qui est totalement terre à terre qui n'est pas du tout ouverte à la spiritualité qui est très cartésienne ah bah on vit on meurt point il n'y a plus rien après oh ceux qui méditent qui chantent qui sont des cinglés cette personne a créé sa propre réalité et donc tout ce qui va se passer autour d'elle sera en lien avec cette réalité d'ailleurs j'ai toujours dit loi d'attraction on attire à soi ce qui vibre en soi est ce que ça ce serait pas aussi une fausse réalité on l'a créé finalement une personne ouverte à la spiritualité qui a compris la loi d'attraction qui a compris qu'on est tous co-créateurs il a commencé à amorcer cette réflexion sur le fait qu'on crée notre réalité mais du coup on va prendre cette réalité pour vrai nous aussi je m'inclus dedans mais si cette réalité là aussi elle était fausse si cette réalité là aussi est artificielle en fait comme si chacun baigne vie existe dans une réalité artificielle et donc c'est quoi la réalité originelle c'est à quel c'est quoi qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous guide qu'est ce qui fait qu'on vit ça ou ça des expériences géniales et d'autres traumatisantes est-ce que c'est nous qui l'avons créé ? et puis alors c'est mon âme qui a choisi de vivre ça c'est l'univers qui me fait vivre ça, on est des êtres d'expérience alors oui nous sommes des êtres d'expérience on est venu expérimenter la vie matérielle, la vie matérialisée ça c'est vrai et toujours c'est important d'être bien ancré qu'on est avant tout là pour vivre une expérience humaine dans la matière et j'ai bien conscience que tout ce que je m'apprête à dire risque de perturber certaines croyances, certains esprits mais en même temps je pense que si vous regardez cette vidéo c'est aussi que vous êtes prête à l'entendre et à laisser germer cette petite graine si je reviens sur cette loi d'attraction et à laquelle j'adhère depuis dizaines d'années j'attire à moi ce qui vibre en moi et par expérience j'ai clairement pu constater que ça marchait super bien du jour où j'ai eu une vision positive de la vie il m'arrivait plein de belles choses je suis sortie de mon caca parce que j'ai peut-être pas l'air comme ça mais je peux vous garantir que j'ai eu un paquet d'expériences souffrantes certes il y a plus de dix ans mais n'empêche et du jour où je me suis ouverte à la spiritualité j'ai changé mon mode de fonctionnement du coup ça veut aussi dire le jour où j'ai créé une nouvelle réalité j'ai commencé à voir l'amour en moi, en les autres avoir confiance en moi, en les autres, etc. mais finalement je suis venue nourrir une nouvelle réalité parce que dans mon ancienne réalité la vie c'était souffrance la vie c'était difficile la vie c'était mensonge la vie c'était cruauté et donc c'est ça que je tirais à moi aujourd'hui aujourd'hui je vois la beauté j'essaie au maximum de voir la beauté en toute chose et plus on va vibrer sur ces fréquences d'amour et plus on va tirer à soi d'autres expériences en empreintes d'amour et je le pense toujours et simplement aujourd'hui on nous invite à prendre du recul par rapport à toutes ces croyances qui créent des réalités et qui viennent nourrir du coup aussi implicitement ces fameuses réalités dites artificielles et j'en reviens mais c'est quoi la réalité originelle ? et ce qu'on nous invite à faire aujourd'hui c'est simplement cette première étape c'est un peu pré-ascension c'est un peu un travail préparatoire avant l'ascension parce qu'on le sait que ça ne va pas être dans cette vie mais c'est faire un travail préparatoire par rapport à l'ascension et ne serait-ce que déjà conscientiser qu'il y a une autre vérité originelle que tout ce qu'on vit et que tout ce qu'on crée actuellement se base essentiellement sur des informations qui vibrent dans le corps mental corps causal qui crée elle-même une réalité et qu'on nourrit cette réalité après la bonne nouvelle c'est qu'on est aussi capable de créer de belles choses mais on est aussi capable d'en créer des horribles des horribles on est capable de tout créer mais du coup ce qu'on crée on le crée dans cette réalité artificielle et donc je reviens à comment être davantage relié à cette réalité dite originelle et bien ça commence par prendre conscience qu'elle existe tout simplement et dans cette réalité originelle ce qu'on nous invite à faire je vais commencer à en parler la dernière fois c'est réintégrer notre part divine qui est elle-même issue de cette source originelle et c'est vraiment important d'insister sur originelle je réintègre ma divinité alors aucune connotation de religion je réintègre ma divinité ça veut dire que je réintègre cette part de moi-même qui est issue de cette source originelle et plus je vais réintégrer de cette part divine originelle en moi et plus je vais avoir confiance de toutes les réalités artificielles qui existent autour de moi alors c'est assez perturbant parce que là je suis justement dans cette phase où je découvre un peu comme si vous savez une matrix je suis sortie de la matrice c'est perturbant parce que là d'un seul coup on réalise on prend conscience de toutes les réalités artificielles qui existent qu'elles soient merveilleuses ou atroces tout ce qu'on est capable de créer et tout ce qu'on va nourrir dans l'astral et c'est dans l'astral pas encore côté dans l'astral et là c'est se dire ok il y a une vérité originelle et plus je vais me relier à ma divinité plus je vais réintégrer cette part divine de moi-même et plus j'aurai conscience de ces réalités et plus je vais réintégrer ma divinité et plus cela va me permettre d'ascensionner de pré-ascensionner d'être dans une autre vérité et là on serait tenté de penser ah bah dans ce cas là vite vite il faut que je réintègre au maximum ma divinité alors oui mais du coup comment je fais pour vivre après avec ma divinité et sortir des réalités artificielles et bien on ne peut pas c'est à dire que pour l'instant on nous invite juste à avoir cette prise de conscience qu'il y a encore une autre réalité elle originelle et ce qui est important c'est justement c'est de faire les choses en conscience c'est à dire lorsque je décide de me faire un soin ou de mettre en place la loi d'attraction avec la pensée positive j'ai bien conscience que je suis dans une réalité artificielle que je vais choisir de nourrir ou pas à ce moment là maintenant ce qui va me permettre de vibrer davantage dans cette réalité originale sachant que pour l'instant c'est impossible d'être à 100% c'est impossible dans cette vie c'est pas possible mais on va s'y rapprocher parce que dans tous les cas on est des êtres humains comme dans la matière on la vit cette vie et dans tous les cas on baigne dans ces informations qui sont dans l'astral et on est sans arrêt en continu relié aux informations qui sont dans l'astral toutes les informations qu'on capte que moi-même je capte en séance de soins énergétiques des mémoires jusqu'à de la personne on peut ressentir qu'il y a telle émotion qui est là qui a eu telle vécu telle histoire tel karma tout ça c'est des informations finalement qui sont dans l'astral mais l'astral c'est en soi une autre réalité artificielle et là je sors de la réalité artificielle mais il y a quoi derrière en fait et ce qui se passe c'est que dans cette autre réalité dite originelle c'est pas du tout du tout du tout le même mode de fonctionnement et là ça vient complètement chambouler le mental le mental il a ses petites habitudes l'ego aussi mais on est tellement habitué à baigner dans ces informations de l'astral quand on sort de là le mode de fonctionnement lui-même est tellement différent qu'on a du mal à comprendre et justement j'en viens là comprendre et pour vivre pleinement dans cette réalité originelle ou en tout cas en partie on nous demande de lâcher avec le mental on nous demande de cesser d'essayer de comprendre car notre divinité notre présence divine pure qui est elle-même issue de cette source d'énergie pure originale c'est ce que l'on doit faire un peu comme si finalement on était tous pré-programmés à évoluer pour ascensionner et c'est la seule et unique mission de notre divinité tout mettre en place pour évoluer et ascensionner et pour cela il n'y a nul besoin de prévoir à l'avance ce que nous allons faire c'est se relier à soi et à chaque instant poser la question à cette divinité qu'est-ce que je fais là maintenant et là maintenant qu'est-ce que je vais faire et je me suis lève à ta main et ma divinité va faire cette vidéo je ne savais pas du tout que j'allais vous dire tout ça et d'ailleurs à partir de maintenant je vais le moins souvent possible prévoir des événements à l'avance je vais être de plus en plus dans l'instant présent en reliance avec ma divinité car à chaque instant elle va me guider vers la meilleure décision à prendre sachant que sa seule et unique mission est de nous aider à ascensionner c'est-à-dire atteindre un état d'éveil hautement élevé pour pouvoir dans de prochaines incarnations parce que c'est clair qu'il va falloir des centaines peut-être milliers d'années pour y arriver pour qu'on soit tous on est tous atteints ce niveau d'éveil pour pouvoir à notre tour je bug on dit dit pas tout tout de suite alors je vais le formuler autrement que ce que j'allais dire une fois qu'on aura pleinement ascensionné nous pourrons à notre tour rejoindre ce collectif lumineux qui gère l'ascension d'ailleurs qui contribue à l'ascension de toutes les vies et là les nouvelles informations qui viennent s'installer et oui il y a d'autres vies et il y en a beaucoup sur cette même planète et sur plein d'autres planètes et c'est ce haut conseil galactique d'ascension qui gère un peu en quelque sorte la progression l'évolution enfin en tout cas qui assiste à l'évolution des habitants de cette terre et qui leur file un petit coup de pouce de temps en temps parfois entraîne un peu quand même bref je vous parlerai des autres habitants plus tard aujourd'hui la question c'est comment me relier davantage à ma divinité pour vivre pleinement en tout cas un peu plus chaque jour cette ascension parce qu'on est dedans il y a une ascension planétaire qui est en cours et qui va durer des centaines ou des milliers d'années c'est aussi comment s'adapter et si vous aussi vous avez envie de jouer un rôle dans cette ascension parce que c'est ça finalement plus vous allez réintégrer de votre divinité plus elle va rayonner en vous et autour de vous et plus implicitement elle va aussi venir nourrir les personnes qui se trouvent dans votre entourage et peut-être qu'un petit peu à la fois elles-mêmes vont venir réactiver accueillir un petit peu leur divinité et attendez-vous aussi est-ce que certaines personnes n'activent aucune part de leur divinité jamais pas dans cette vie en tout cas ça c'est le jeu aussi parfois on est tellement ancré figé dans sa réalité qu'on n'est même pas capable de voir les autres réalités ni même même pas capable d'envisager qu'il puisse y avoir d'autres réalités chacun avance à son rythme et c'est sans jugement et c'est ok là c'est vraiment c'est à la fois une évolution qui doit se faire de manière individuelle pour plus tard qu'elle puisse se faire de manière collective que chacun prenne conscience de la réalité qu'il a créée ça veut dire quoi ? pour vous donner des exemples si j'ai telle maladie ça veut dire que consciemment inconsciemment évidemment c'est inconscient j'ai adhéré à telle réalité j'ai accueilli tel programme présent dans l'astral et sans le savoir je l'ai nourri et je l'ai nourri et je l'ai nourri et je l'ai nourri et je l'ai nourri il y a cette maladie qui s'est créée qui va engendrer plein d'autres choses de la douleur peut-être même des interventions médicales chirurgicales etc ok là vous dites comment je sors de cette réalité parce que la douleur elle est là la maladie elle est là on n'a pas inventé et bien plus nous allons réintégrer de notre divinité qui est une essence d'énergie pure originelle et moins il y aura de la place pour la maladie pour les émotions lourdes pour les peurs pour les fausses croyances pour la tristesse pour la colère parce que cette source d'énergie pure est faite d'un amour infini et inconditionnel et pour elle tout cela n'existe pas tout simplement donc plus je réintègre cette part divine et moins il y a de la place pour ce qui vient me polluer me contrarier que ce soit physique mentale émotionnelle énergétique je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à accueillir ne serait-ce que la possibilité que cette réalité originelle existe c'est-à-dire aspirer profondément et accueillir simplement les énergies que ma divinité souhaite vous envoyer j'accueille et j'accepte l'idée qu'une nouvelle réalité une autre réalité une réalité originelle puisse exister je prends conscience que chacun crée sa propre réalité que chacun baigne dans des programmes divers certains positifs d'autres négatifs et qu'il est possible de les déprogrammer j'autorise j'accepte et je permets maintenant toute intervention en accord avec ma divinité qui permettrait de déprogrammer purger transmuter toutes les informations présentes sur le plan astral dans mon corps mental causal émotionnel qui pourrait m'empêcher de réintégrer pleinement ma divinité et répéter à voix haute je permets et j'autorise je permets et j'autorise toute intervention de ma divinité qui me permettrait de déprogrammer purger transmuter toutes les informations et programmes qui créent de la souffrance dans ma vie toute intervention que je suis prête à vivre et à accueillir aujourd'hui en accord avec mon corps physique avec mon âme avec ma divinité je déprogramme tout cela maintenant et simplement vous accueillez j'autorise et je permets vous êtes de l'intra-terre maintenant évoluée qui souhaite l'évolution de l'espèce humaine d'intervenir maintenant afin de déprogrammer purger transmuter tout ce qui a besoin de l'être aujourd'hui en fonction de ce que je suis prête à vivre afin de me permettre de vivre davantage dans cette réalité originelle ok c'est fini c'est tout allez ouvrir les yeux et simplement prendre conscience de votre corps physique votre corps physique votre corps physique dans sa globalité prenez conscience de tout votre corps on se tapote le corps et c'est pas ici pour revenir dans la matière c'est pour prendre conscience de son corps tout simplement je prends conscience de mon corps physique dans la matière et à partir de maintenant je prends conscience de tous ces corps énergétiques qui me composent dans ma structure énergétique car ils me composent on ne peut pas le défaire par contre je ne peux pas les trier sélectionner tous les programmes et toutes les informations dans lesquelles ils baignent qui les constituent plus je prends conscience de mon corps physique et de tout ce qu'il constitue chacun de nos corps subtils prenez de plus en plus conscience de cela quand vous respirez vous respirez vous respirez par tous vos corps physique et subtil quand vous mangez quand vous vous alimentez c'est par tous vos corps physique et non physique quand vous observez quand vous riez quand vous chantez quand vous dansez quand vous marchez quoi que vous fassiez à partir de maintenant vous le faites en conscience avec tous vos corps tout ce qui vous constitue et cela est hautement conseillé maintenant car cela va vous permettre de prendre conscience davantage des différentes réalités qui vous entourent bien sûr vous pouvez continuer de nourrir certaines réalités qui sont bénéfiques pour vous bien entendu mais en confiance qu'il existe une autre réalité originaire je demande une intervention majeure maintenant je l'autorise et j'accepte de déprogrammer débloquer toute forme de blocage mental je l'autorise et j'accepte transmuter purger déprogrammer toutes sortes de blocages mentaux qui pourraient être générées par ces informations que chacun puisse réintégrer sa divinité à son rythme sans jugement avec bienveillance en fonction de ce qu'il est prêt à vivre et à accueillir et à tout chondorité et on vous pose la question aujourd'hui êtes-vous prêt à accueillir cette nouvelle réalité sur ce je vous souhaite une belle réflexion ne cogite pas trop on vous dit non ne cogite pas on lâche avec le mental et on accueille ce qui vient je lâche avec le mental j'accueille ce qui vient je lâche avec le mental j'accueille ce qui vient parce que le mental il va être trop content d'aller nous créer encore une autre réalité je lâche le mental même si je ne comprends pas on s'en fiche on s'en fiche je lâche le mental j'accueille ce qui vient je pose l'intention de laisser maintenant la place à ma dignité je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté pensez à appuyer sur la petite cloche sur Youtube si vous voulez recevoir des notifications des nouvelles vidéos qui vont être postées je vous remercie à tous et à toutes pour votre soutien et je vous souhaite une belle journée à bientôt je vous remercie